Hello les végens ! Cette semaine, vous allez réaliser ensemble des recettes spéciales étudiants. Vous me les réclamez souvent, donc c'est le pou pou ! Au programme, on a une salade mi-saison, vous allez voir ce que j'ai mis dedans, c'est la surprise ! Des galettes de sarrasin avec une sauce tomate olive verte, et un gâteau aux pommes réalisé sans four, dans une poêle. Le concept des recettes étudiants, c'est toujours le même, on réduit notre espace de travail, enfin je réduis le mien ! J'ajoute une petite planche, quand même, avec un couteau, et c'est à peu près tout ce qu'on aura besoin d'avoir, avec une poêle, une casserole, mais pas de four, pas de robot, pas de trucs compliqués ! Petit disclaimer, parce que de temps en temps, j'ai la remarque, vous pouvez faire les recettes même si vous n'êtes pas étudiant, je les appelle comme ça pour YouTube, pour le référencement, pour que les étudiants trouvent du contenu adapté, elles sont économiques, et je sais d'ailleurs que tous les étudiants n'ont pas de problème d'argent, et à contrario, des personnes qui ne sont plus étudiantes peuvent en avoir. Donc tu l'auras compris, le concept c'est de manger vegan, avec un petit porte-monnaie, et peu de matériel. On commence tout de suite avec la salade de pâtes mi-saison, comme j'aime bien l'appeler, dedans il y a des pâtes, il y a des flageolets, il y a du maïs, il y a du céleri, il y a de l'oignon, comme ça, ça ne donne pas trop envie, mais en vrai ça le fait grave, et vous avez vu ces toutes petites pâtes qui sont trop trop mignonnes ! Alors vous pouvez prendre des coquillettes aussi, enfin vous prenez des petites pâtes, celles que vous trouvez. Bien sûr, ce sont des pâtes cuites, donc tu fais cuire des pâtes, t'as un petit restant, voilà, un petit restant qui traîne dans ton frigo, salade de pâtes ! Les seules étapes qu'on va faire sur la planche, c'est de hacher un petit morceau d'oignon, et du céleri branche, alors vous le faites vraiment très 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 finement ! Quand ce sera la saison, vous pouvez remplacer bien sûr le céleri par du concombre, il y en a qui vont préférer aussi, je pense, par du poivron, aussi c'est très bon ! Je trouve qu'on ne pense pas assez à utiliser le céleri branche dans les salades, mais c'est sympa, c'est croquant, et avec de la pomme aussi, ça se marie bien ! Et les flageolets, c'est pareil ! Les flageolets, c'est sous-côté, on utilise tout le temps des lentilles ou des pois chis dans les salades, mais les flageolets, je ne sais pas pourquoi, ça a mauvaise presse, je pense que c'est pour leur mauvaise réputation un petit peu digestive, mais au final, ce n'est pas plus difficile à digérer que n'importe quelle légumineuse ! Pour optimiser un petit peu notre espace de travail, on va directement mélanger la sauce dans le fond du saladier, de toute façon, les doses que je vous ai données, c'est pour une personne, vous pouvez multiplier, ça se fait largement à l'avance pour plusieurs jours ! Donc on commence par de la moutarde, on verse du vinaigre, et de l'huile, donc l'huile que vous avez. Je sale un peu, parce que je sais que sinon, ça va manquer, et j'ajoute des épices et des herbes, alors là, vous prenez vraiment ce que vous avez, moi j'ai pris paprika, ice-moule, aneth, l'aneth, je trouve ça très sympa, avec le céleri, on n'est pas obligé d'utiliser de l'aneth juste pour les simili-poissons, d'ailleurs, en parlant de simili-poissons, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de regarder Cystérécy sur Netflix, vraiment, ça a été une grosse claque ! Et là, je mets toute ma garniture, donc mon petit céleri, mes pâtes cuites et froides, le maïs et les flageolets, qui sont préalablement rincés. Je mélange bien, et puis là, je vais placer au moins une demi-heure au frais, histoire que les saveurs se mélangent entre elles, et que la salade soit bien fraîche ! Allez, on se refuse rien, on dresse dans un petit bol qui est tout mignon, comme les petites pâtes ! Tout mignon, mignon ! Et puis pour la photo Insta, un petit peu de ciboulette ! Les galettes de sarrasin, c'est un petit peu la découverte de l'année pour moi, parce que j'ai acheté souvent celle du commerce, un peu par flemme, mais en fait, c'est hyper simple à faire maison, et c'est bien meilleur, surtout, et moins cher ! On aura besoin de farine de sarrasin, d'huile, c'est optionnel, il y en a qui n'en mettent pas, de sel et d'eau, on mélange tout dans un saladier, une petite farine de sarrasin, le sel, on mélange les ingrédients solides ! Oh là là ! Mais comment je vais réussir à faire ce cut ? Je ne suis pas réveillée aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, j'ai les yeux qui piquent, en plus je ne sais pas si ça se voit à la caméra, je me suis maquillée, alors je ne sais pas si c'est lié à un nouveau maquillage ou quoi, mais j'ai les yeux qui piquent un peu et qui coulent ! Donc si j'ai l'air de pleurer, ce n'est pas que je suis triste, c'est juste que j'ai un putain de maillage qui pique mes yeux ! Et là, ça se voit, je suis désolée ! Bon bref ! Donc j'ajoute de l'huile, mais c'est optionnel, et on ajoute l'eau en fouettant, fouettant constamment ! Alors là, le secret de la galette de sarrasin, c'est de laisser bien reposer, fermenter en fait, quelque part à température ambiante pendant 12 à 24 heures, si vous êtes pressé, vous pouvez le faire, mais ça va développer les arômes, ce sera plus simple à digérer, ça aura aussi une plus belle coloration, c'est Mélanie Mardelet et Nutriade Eggs sur Instagram qui m'ont appris cette technique ! D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos l'article de Mélanie Mardelet du cul de poule qui recense 30 garnicures à mettre dans les galettes de sarrasin, donc ça c'est bien pratique ! Bon, et comme on n'a pas 12 heures devant nous à attendre, ce serait une vidéo un petit peu longue, j'ai préparé la veille de la pâte, et du coup, ce sera très bien ! On voit d'ailleurs une petite différence, légère ! Ouais, pas trop ! En tout cas, on voit une différence sur le goût, ça c'est sûr ! La petite sauce qu'on va faire avec les galettes de sarrasin, elle est pas trop liquide, c'est une sauce tomate avec pas mal de garniture dedans, des olives, des carottes, un petit peu inspiration Pouta Desca, je ne sais pas si vous connaissez, d'habitude, il y a des anchois, mais là, il n'y en a pas bien sûr ! Et si elle n'est pas trop liquide, c'est surtout pour ne pas détremper la galette ! Et oui, Jamy, on va déjà hacher notre oignon et couper en petits carrés notre carotte ! On fait chauffer une petite casserole sur feu moyen doux, surtout pas trop fort, parce qu'on veut que ça fond, pas que ça grille, sinon ça va apporter de l'amertume ! Donc prenez votre temps ! Je fais chauffer mon huile d'olive, et une fois qu'elle est bien chaude, on ajoute nos vécuilles ! On couvre et on laisse cuire, du coup, sur feu moyen doux, une dizaine de minutes, il faut vraiment que les légumes soient cuits, avant d'ajouter le couille de tomate ! Pendant ce temps, on va hacher notre ail, alors à la main, parce que j'imagine que vous n'avez pas de presse-ail, et c'est pas grave ! On hache l'ail finement, quand même, au couteau, on essaye de faire des tout petits bouts ! Alors là, vous m'avez appris une astuce avec l'ail ! Quand on sent l'ail, et qu'on a pressé de l'ail, ou quoi, et qu'on sent l'ail des mains, vous le passez, je ne vous conseille pas forcément de le passer sur un couteau, mais vous touchez de l'inox, et je vous assure que la senteur, elle part ! Bon là, vu qu'il y a de l'ail sur l'inox, c'était pas une bonne idée, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça marche très très bien, donc merci pour cette astuce ! Du coup, on va couper, on a pris des olives vertes dénoyautées, qu'on trouve facilement dans les supermarchés, on va les couper en fines lamelles ! Nos oignons et nos carottes sont tendres, si vous voyez que ça manque un tout petit peu d'humidité pendant la cuisson, n'hésitez pas à rajouter un petit fond d'eau ! J'ajoute le reste des ingrédients. J'assaisonne, un petit peu, parce que les olives sont déjà un peu salées. Je couvre à nouveau, et on laisse mijoter encore 10 minutes. A la fin, on ajoutera juste un petit peu de crème végétale, pour apporter un petit peu de rondeur. Notre compoté de tomates est quasiment prête, on ajoute juste un petit peu de crème, comme je vous dis, ça va ajouter de la rondeur. Moi, j'aime beaucoup ajouter le compte cassé de tomates avec de la crème, ça me rappelle la recette que vous avez présentée sur la chaîne, avec des pois chiches et des petits pois. Franchement, c'est une recette que vous aimez beaucoup, et je comprends. Je coupe le feu quand ma sauce a la consistance souhaitée. En parallèle, je fais chauffer ma poêle à crêpes, donc je vais l'huiler, il faut vraiment qu'elle soit très très chaude pour réussir les galettes de sarrasin. J'avais pris ma grosse louche professionnelle, mais on va rester sur ce modèle qui est plus raisonnable. Allez, c'est parti ! Voilà ! Une fois que la galette est retournée, je mets la garniture, je l'étale bien, j'en mets au centre, et après, je viendrai la fermer un petit peu comme un portefeuille. En fait, non, c'est pas du tout un portefeuille, je dis n'importe quoi ! À côté, j'ai prévu une petite salade, comme ça c'est frais, c'est estival, on est dans le thème, c'est le printemps, c'est pas grave ! On dirait pas que ça cale, comme ça, la galette de sarrasin, mais moi j'en mange deux, et ça me suffit ! Le gâteau à la poêle, et bah écoutez, c'est une grande découverte, je savais pas qu'on pouvait cuire des gâteaux à la poêle, mais pour les personnes qui n'ont pas de four, ça peut se faire avec pas mal de recettes, je pense, genre mon gâteau au chocolat de mon livre, je... J'ai pas tenté ! Après, il faut faire une petite quantité, donc je dirais diviser les doses par deux, mais il suffit d'être patient, de cuire ça longuement, c'est pas aussi... Y a pas de croûte comme au four, c'est un petit peu plus tendre et moelleux de partout, mais c'est délicieux ! Il vous faudra donc, avec la poêle, un couvercle et du papier cuisson, pour éviter que ça accroche à la poêle, pour que ça se démoule plus facilement. J'ai une grande feuille de papier cuisson, je vais la plier en quatre, je vais découper un quart de cercle, correspondant au rayon de mon fond de poêle. Vous avez votre petit fond, qui est nickel, bon le mien il est un petit peu ovale, mais c'est pas grave si ça remonte un petit peu sur les rebords, tant mieux j'ai envie de dire ! Je laisse le disque que j'ai fait au fond de ma poêle, et je fais de même avec le deuxième papier cuisson, pour le dessus du gâteau, quand on va venir le retourner. On commence par la pomme, on aura besoin d'une pomme seulement, donc si vous avez un petit vide-pomme, c'est mieux, après si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous coupez et vous faites des tranches, vous verrez, ça fera joli, ça fera des petits disques ! On prend un petit économe et on l'épluche, vous pouvez utiliser d'autres fruits, si vous avez envie, notamment des poires, voilà, c'est original ! Pendant que j'y pense, votre pâte de galette de sarrasin, mettez-la au frais, dans un tupperware hermétique, voilà, plusieurs jours, ça se conserve très bien, et comme ça, dès que vous avez envie, vous faites une petite canette ! On s'occupe de la pâte pour pas que la pomme s'oxyde, on va mettre de la compote de pomme, si vous utilisez de la poire, vous mettez de la compote de poire, si vous n'en avez pas, sinon du yaourt de soja, c'est un peu la base de mon gâteau au yaourt, mon marbré, donc voilà, mais je me suis dit que c'était bien de partir sur de la compote quand il y a de la pomme ! Je vais mettre mon sucre, j'ajoute de l'huile végétale neutre, comme de l'huile de colza raffinée, ou alors de l'huile de pépins de raisin, par exemple, du lait végétal, le lait soja, c'est le moins cher, on fouette, on fouette, on ajoute la farine, pas tamisée, hein, voilà, on s'en fiche, c'est pas grave, avec la levure chimique, et de la cannelle, parce qu'on a mis de la pomme, pomme-cannelle, voilà. On mélange bien pour que la pâte soit homogène, mais on n'insiste pas non plus comme des malades, qui veut lécher ! C'est le moment où t'allumes ta poil sur feu moyen doux ! Après on peut baisser sur feu doux, mais l'idée c'est pas que ça brûle du tout, mais il faut quand même qu'il y ait une petite coloration, donc à vous de voir selon votre feu ! Le gâteau est monté à l'envers, un petit peu, façon tatin, donc ce qu'on va faire, c'est que je rajoute du sucre sur ma feuille de papier sulfurisé, tu répartis du mieux que tu peux, et là, tu ajoutes tes pommes, tu fais une belle présentation ! Je dispose ma pâte sur le dessus, on va venir bien étaler par la suite, on étale de sorte à couvrir toutes les pommes, alors ne prenez pas une poêle trop grande quand même pour cette recette, parce que sinon ça va donner une crêpe ! Donc je ne sais pas combien elle fait la mienne, mais bon, c'est une poêle moyenne ! Attention surtout, ne mettez pas le deuxième papier cuisson tout de suite, on le mettra à la fin ! Donc là, on couvre tout simplement sur feu doux, sur feu doux moyen, pendant 20 à 25 minutes ! Ça va gonfler, ça va cuire, et après il n'y aura plus qu'à le retourner ! La dernière étape, notre gâteau a cuit déjà d'un côté, donc maintenant on va le retourner, on met bien notre papier cuisson pour le retourner, une petite assiette, une grande assiette plutôt ! Hop, regardez, ce tour de main ! Magnifique ! Et j'enlève le premier papier cuisson. On laisse cuire encore 5 minutes, sans couvercle, sans rien, pour que ça saisisse le fond du gâteau. Alors ok, visuellement, je suis d'accord, c'est pas le plus beau gâteau du monde, mais le goût est vraiment délicieux et surprenant, et c'est bien le plus important, j'ai envie de dire ! Et bien voilà, j'espère que ces recettes vous auront plu, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je vois vos réalisations, surtout la petite salade de pâte trop mignonne ! Avant que j'y pense, il y a un live ce dimanche sur la chaîne, à 11h, on va préparer le repas du midi ensemble, ça va être très sympa ! Venez, il y aura de la musique, une bonne ambiance, je pourrai répondre aussi à vos questions ! Je vous ai listé les ingrédients nécessaires dans la partie communauté de YouTube ou sur Instagram, il y a un petit peu de préparation à faire, soit une heure avant, soit la veille, mais sinon c'est très simple ! Pensez à vous abonner, à poêler vos gâteaux, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes ! Abonnez-vous !